yay nous avons réussi à obtenir le badge le plus facile de tous le premier qui nous a confrontés à quelqu'un qui utilisait des pokémons en roche et oui ça avait beaucoup duré de jeu pour là où j'en suis mais c'est normal d'un autre côté je bavasse beaucoup je laisse le jeu tourner j'ai cherché des grainy pio vous attendiez à quoi donc néanmoins bonjour tout le monde ici j'ai deux et je vous retrouve pour un nouvel épisode de let's play pokémon emerald la dernière fois nous avons affronté roxon laquelle a simplement réclamé quatre balles graines pour être vaincu ce qui n'est pas totalement étonnant puisque je me suis quand même ramené avec ce qui était plus ou moins son contre plus ou moins parfait il y en a d'autres qui auraient été plus adaptés bien entendu mais pifoy était excellent pour la faire et il a trouvé moyen de pas faire que du 2 par coup clairement il en a fait un une fois mais c'est un détail c'est parce que c'est un coup critique donc clairement c'est mieux mais ouais ce n'est pas pour vous pour être un combat très très impressionnant idéalement on devrait avoir beaucoup plus de problèmes par la suite peut-être pas immédiatement par la suite mais par la suite la suite on verra écoutez pour le moment on a passé le premier batch est déjà pas mal non après ça on est venu ici pour commencer à discuter des pokélocaux tabasser les dresseurs parce que nous sommes des bruts et aussi parce que l'employé de la devonne qu'on a vu plus tôt dans les bois clémenti s'est fait voler son pack donc nous devons le sauver mais bon j'en sais rien quoi c'est c'est je suppose que nous sommes altruistes et généreux et aussi parce que le scénario nous l'impose néanmoins avant de continuer j'avais démarré sur les fiches et on en avait fait techniquement deux sur le papier 3 il nous reste deux dans la réalité le prochain je pourrais en discuter dans la grotte puisque il a 100% de chance d'être trouvé là bas mais il est facile à trouver de ce côté ci ici et sincèrement ça change pas grand chose donc celui ci est chuchemur je vais me balader dans les hautes aires juste pour voir si je peux trouver celui que je bref m'hantise chuchemur est un wagon de type normal qui voilà justement qui évolue au niveau 20 ce qui est un tout petit peu tardif quand même en rambo et au niveau 40 ce qui est beaucoup trop tard en brouhapam je vais pas mentir j'aime pas énormément brouhapam je trouve qu'il évolue beaucoup trop tard pour ses statistiques ah il a énormément de pv des bonnes attaques et attaques spéciales et le reste est vraiment mauvais pas une très bonne vitesse du tout pas une des bonnes défenses vers c'est pas le pire avec ses pv mais je trouve que vous il faut comprendre que vous devez attendre la fin du jeu pour avoir brouhapam donc vous vous trimballer pendant les trois quarts de l'aventure avec un ramboum c'est pas extraordinaire je trouve mais c'est peut-être moi en capacité spéciale possède anti-bruits qui le protège contre tout ce qui est donc attaque sonore donc c'est ben brouhap qui possède lui-même grincement je sais plus s'il vibre à quoi compte comme une attaque sonore puisque tout simplement c'est ça vibre c'est 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 du son bref il est protégé contre ultrasons et ce genre de choses donc sur le papier voilà c'est utile sans être extraordinaire mais c'est sympa à avoir son principal intérêt qui apprend pas mal de choses à part niveau pas tant que ça mais entendu la brouhap qui n'a pas une très grande puissance et va faire qu'il va l'utiliser pendant plusieurs tours de suite mais qui empêche qui que ce soit de s'endormir donc un peu une sorte d'anti sommeil d'une certaine manière ils l'ont pas mal augmenté dans les prochaines générations après ça il a écrasement en tant que rand boom et grincement ultra laser ce genre de bêtises en cd il apprend la blinde de choses genre vraiment des tonnes de trucs une énorme diversité c'est probablement son point fort le plus intéressant à mentionner le fait qu'il ait l'attaqué la taxe spéciale pour se servir de tous et cool mais à nouveau mon vrai problème avec lui et qu'il évolue très très tard et que ses statistiques sont étrangement répartis il aurait mis ils ont interverti ses pv et sa vitesse j'aurais dit qu'elle était superbe parce que rapide bonne attaque à taxe spéciale excellent mix des différents coups qui peut obtenir vraiment cool mais tel quel je sais pas il est supposé être solide sans vraiment l'être il n'est pas lent lent mais il n'est pas exactement rapide et il n'est pas monsieur bourrin donc je sais pas c'est pas ma tasse de thé et je trouve que il a trop d'inconvénients comme par la son niveau tardif d'évolution ses statistiques pas si extraordinaire que ça pour valoir vraiment à ce point le coup il est cool et à nouveau presque tous sont utilisables et lui est dans ce cas il vous pouvez vous en servir et fera du bon travail mais je trouve que d'un point de vue poké normaux il y a probablement des meilleurs choix que lui mais je comprends pas pourquoi ils l'ont fait évoluer aussi tard lui donner l'évolution au niveau 30 ou 35 aurait été amplement mieux et je pense pas que ça aurait changé grand chose néanmoins bah écoutez il est là si vous avez envie de l'utiliser le suivant on est un sur qui j'ai une sorte de vendetta personnel si on peut appeler ça comme ça qui est ce qui dit ce truc est mignon comme ça ah il est un 2% et dans une partie où j'avais voulu que c'est que des pokés faibles pour voir ce que ça allait donner donc ce qui tient inclus ah j'avais passé quelque chose comme quatre ou cinq heures avant d'en trouver un mais par contre en général quand je n'en cherche pas j'en trouve un comme ça c'est pour ça que ça m'étonne de pas être tombé sur deux ou trois juste pour me cracher dessus même un chromatique histoire de d'ajouter un petit peu de sel sur la plaie ce qui dit est un programme de type normal qui ne change jamais il n'obtient même pas le type fait quand il est introduit ce qui m'étonne parce qu'il aurait été plutôt adapté pour retrouver et il évolue par pierre lune que vous récupérez pas trop tard non plus ça va on pourrait être pire son problème principal est que ces statistiques puent de base j'avais fait remarquer que en dessous de 80 c'est pas génial 20 c'est plutôt faible d'entrée de jeu donc quand votre meilleure statistique est 70 il y a vraiment un problème oh il est il est juste médiocre dans presque toutes les stats pas inutilisable mais comme je l'ai dit j'ai fait une partie avec mais ce truc est assez déconseillé puisqu'il n'est pas solide il n'est pas rapide il n'est pas agressif sa capacité spéciale est même pas si intéressante que ça je vais sourire fait que lorsque vous vous faites toucher au contact vous avez 30% de chance infliger donc attraction ce qui fait que l'adversaire est amoureux et peut ne pas agir une chance sur deux je crois malheureusement il faut que déjà d'une Delcati survivent il faut que l'attaque soit de contact il faut que ça s'active et il faut que l'adversaire soit du genre reposé donc ça fait beaucoup de choses pour que ça fonctionne Delcati est pour moi un poké qui est surtout support à j'ai mentionné verseuse mais j'ai horreur de la précision mais charme est vraiment très très sympathique ça a réduit de deux crans l'attaque de l'adversaire de sorte que si vous le dépassez donc il recommandait lui donner une nature plus vitesse ce qui peut aider même si ça va pas le sauver donc ça va mais bon si vous parlez la case des charmes ça lui file ça fait que l'adversaire fera beaucoup moins tout simplement et ça peut aider énormément votre équipe glade soin est beaucoup trop tard pour voir le coup vous embêtez pas à trimballer un skitty jusqu'au niveau 37 mais ça fait que lorsque vous l'utilisez vous retirez toutes les altérations d'état que votre équipe possède en combat bien sûr donc si par exemple vous avez un poké qui a été endormi parce que vous avez utilisé repos parce que l'ennemi balance du poudre dodo à tout va ou qu'il ya plein de gens qui sont empoisonnés etc vous l'envoyez vous utilisez glade soin ça retire tout c'est super cool très bonne attaque de soutien autrement comme tout type normal il apprend la blinde d'attaques différentes j'ai indiqué plénitude essentiellement parce que j'en sais rien vous l'utilisez deux ou trois fois il voudrait peut-être être capable d'infliger des vrais dégâts mais et autrement voilà il apprend beaucoup de choses mais rien qu'il soit à ce point intéressant c'est pour ça que j'ai casé les climats aussi dessus puisque toujours les mettre quitte à avant de se faire arracher la tête à coups de dents delgati est le genre de poké que je comprendrai jamais vraiment il semble être rare pour le principe d'être rare et ni ces statistiques ni ces attailles ne sont vraiment intéressantes ça aurait pu être bien qu'il ait une capacité spéciale vraiment unique et peut-être que c'était le but et qu'ils se sont aperçus qu'il voulait pas mettre trop de mécanique bizarre ou d'éléments comme ça mais c'est vraiment très étrange qu'il ait des statistiques aussi faibles qui soient aussi rares et qui soient juste aussi mauvais mais bon il existe si vous voulez vraiment vous en servir ce que je déconseille et je n'en ai pas rencontré donc je suppose que la malédiction ne se sera pas activée cette fois ci oh que vache peur on se balade et pico et moi quand une grosse brune nous a sauté dessus se vaut rien filer avec mon cher pico non pico je comprends ton malheur vieil homme et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver pico il faut sauver le goélis pico bientôt dans ici salle de cinéma donc cette zone et je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça j'imagine soit c'est pour représenter une sorte de contradiction ou quelque chose mais dans cette zone vous pouvez rencontrer qu'un seul pokémon et c'est chuchemur qui possède anti bruit les types dehors ont expliqué qu'ils ont arrêté les travaux parce qu'ils utilisaient des machines lourdes qui faisaient du bruit ce qui dérangeait les coquets locaux qui ont anti bruit et donc ne sont pas dérangés par les attaques sonores et par la logique probablement tout ce qui est sonore de manière générale donc je sais pas c'est drôle c'est c'est contradictoire mais peut-être que il ya plus derrière je sais pas alors tu me suis ah oui pico je sais pas pourquoi est-ce que quand ils ont un surnom ils disent ce surnom alors que je sais pas est-ce que tous sont des perroquiers en fait oh non je demande ce que ça va être un chuchemur je m'y serais pas attendu honnêtement non il est adorable avec ses étoiles en visiteux c'est pas possible ce pokémon pris en otage me sert à rien et quand je pense que je me suis enfui par ce tunnel qui ne mène nulle part et toi alors tu veux te battre contre moi et voici la revanche contre le spire m'a quoi celui ci est littéralement le mec qu'on a affronté dans le bois clementi il a deux niveaux de plus là où nous normandes devrions avoir beaucoup beaucoup plus donc je sais pas trop mais potentiellement il peut être un kiffiner vaguement sûrement peut-être mais il va me donner l'évolution de camo donc merci pour ta participation à la cause mec même temps qu'il était niveau 9 dans le bois clementis ce qui était encore acceptable mais là il n'est que 11, pas pourquoi il n'est pas 14 ou des choses comme ça vous pouvez l'affronter qu'après avoir vaincu roxanne qui utilise des 12 et des 15 vous pouvez pas lui donner le niveau 14 sur son unique poké bref pas mal en pv en attaque spécifique pas étonnant apache cette attaque spéciale et nous pouvons avoir pic pic ce qui je veux dire et pourquoi pas je doute de me servir de rugissement plus que ça normalement j'aime bien les attaques non offensives mais pas sur un poké qui est fragile et moins et pas en début de jeu aussi ah ma carrière de criminel finit mal tant mieux et fric et bien sûr évolution que je ne vais certainement pas arrêter parce que je vais en avoir besoin et bien entendu essaye d'apprendre double pied et c'est sans la moindrisation que nous allons lui filer à la place de griffes parce que sincèrement j'ai aucune raison de garder griffes c'est pourri c'est vraiment pas juste le chef m'avait dit que ce serait simple comme bonjour tout ce que j'avais à faire c'est voler un paquet chez devonne si tu veux vraiment t'as qu'à le prendre prends ça et il fuit tel le lâche qu'il est ou parce qu'il n'a pas d'autre option pico tu es sauf quelle joie pico te doit la vie on m'appelle monsieur marco et toi comment t'appelles tu ah alors tu es bris je te remercie infiniment désormais s'il n'y a quoi que ce soir n'hésite pas à m'en parler tu peux me trouver dans ma maison en bord de mer près du bois clémenti allez viens pico on rentre et il s'enfuit ou il s'en bonde ici donc avec iman on a des kroyu qu'on ne peut pas passer ces trucs sont invincible indestructible pour le moment oh non qu'est ce que ça va être encore bref on n'a plus de raison de rester ici on va se casser je pourrai organiser rapido les attaques de okamo tant qu'on n'y est puisque écoutez on m'a donné un combat on va mettre quoi que ouais non on va mettre la mèche en premier double pied après pic pic là ça parait bien en général j'apprécie de laisser les attaques non offensives au fond à et de mettre le stade principal en premier le stade secondaire en deuxième et ce genre de choses ça peut varier cependant car j'ai aussi tendance à mettre les coups un peu du genre coup de boule mâchouille ce genre de choses en premier parce que je sais pas c'est ça fait un peu attaque principale j'en sais rien je suis bizarre bref on va juste se barrer ici on va se barrer d'ici et on va aller se soigner parce qu'on va voir quelque chose qui nous attend qui va être de retraverser le bois clémenti mais ça ce sera légèrement après on doit donner à ce type son pack il pourra l'ouvrir et ça oh comment ça s'est passé et pour mon pack devant devant truc tu as réussi tu as récupéré tu es vraiment un très grandesseur je sais pour te remercier je te donne une autre super bowl vous avons doublé notre stock de super bowl j'ai quelque chose à te demander viens avec moi je t'en prie c'est le deuxième étage du siège devraient je suppose que normalement je vous en serais douter vu que je suis monté jusqu'ici mais ok le bureau du directeur s'y trouve je ne saurais dire combien je suis reconnaissant de ce que tu as fait hum au fait le baguette tu as ramené je peux te demander de le livrer au chantier naval de poivre sel ce serait désastreux si ces voleurs est tenté de le reprendre donc plutôt que moi un adulte responsable dont c'est le travail il vaut mieux que ce soit un gamin de 10 ans qui s'en occupe alors je peux compter sur toi pour me rendre ce service oh c'est vrai tu pourras attendre ici un instant comment des bizarres mec notre directeur aimerait te dire un mot si tu veux bien me suivre j'adore le fait que j'utilise cette musique pour les trois mètres au parcours peut-être que c'est un running gag pour eux je suis monsieur rochard le directeur de devonne on vient de me parler de toi tu as sauvé notre équipe pas une mais deux fois j'ai un service à demander à quelqu'un d'aussi remarquable que toi je sais que tu dois vivre un paquet au chantier naval de poivre sel sur la route pourrais-tu faire une petite halte au voyage miyokara j'aimerais que tu remettes une lettre à pierre là à la limite je peux imaginer parce que c'est pas vraiment professionnel c'est genre une faveur tu dois savoir que je suis un grand directeur j'en sais rien tu as le même sprite que tout le monde sur le papier tu as la même taille que moi ah non pardon pas grand comme ça tu n'es donc pas avare au point de demander un service sans rien en retour alors j'aimerais que tu prennes ça et nous obtenons enfin le pokémon cet appareil c'est un navigateur pokémon ou pokénaf pour faire plus court c'est un outil indispensable dans la quête de tous dresseurs il ya une carte de la région de owen tu pourras facilement voir où se trouve miyokara et poivre sel à propos j'ai entendu dire que les criminels magma ou aqua je crois causerait des problèmes pour partout je crois que tu verrais mieux te reposer en train de la route bon bah merci ça m'épargne le fédé dans le centre pokémon et je le ferai attendez je compte sur toi si tu vas au chantier navet de poivre sel tu devrais voir le captain poop d'accord c'est une collection de roches et de pierres rares réunis par le directeur et ouais fatalement l'autre aussi il n'y en a que deux c'est un peu faible comme collection non et on a plein de scientifiques on veut fouiller les poubelles aussi mais de manière générale sont complètement vides donc je vais pas le faire même si je viens tout juste de le faire je mets au point de nouvelles sortes de pokéball mais je n'ai pas trop progressé oh waouh c'est un pokénave il était conçu pour répondre au souhait notre directeur il voulait mieux connaître les pokémons quoi et ça n'a aucun rapport le pokénave pour permettre aux dresseurs de communiquer tout ça ça n'a aucun rapport avec les pokémons c'est un pokédex dont tu parles la mec veux-tu que je décris précisément ses caractéristiques et puis non tu t'en rendra vite contre rien quand les serons de toute façon waouh pas de tutoriel extraordinaire nous développons un appareil permettant de communiquer avec les pokémons mais ce n'est pas encore au point ça ne devrait normalement jamais l'être parce que sinon ça ruinerait tout l'intérêt je vais mettre au moins un appareil par un temps de reproduire visuellement les rêves des pokémons pourquoi faire mais ça ne marche pas pourquoi faire ou alors peut-être que c'est une sorte de référence au monde des rêves qu'ils ont fait dans la génération 5 j'en sais rien mais c'est à quoi ça sert de voir imaginer c'est une si une entreprise chez nous mettait au point un appareil qui permet de voir les rêves des animaux mais qu'est ce que ça va nous apporter à qu'est ce que ça va apporter aux animaux est ce qu'on serait capable de comprendre leurs rêves en admettant qu'ils en aient je suppose qu'ils en aient que les animaux tendent enfin au moins les chats et les chiens tendent je crois à s'agiter ou à bouger ou etc mais qu'est ce que ça nous apporterait au mieux on pourrait imaginer qu'ils rêvent de leurs activités normales ou j'en sais rien ça se trouve ça se trouve aussi si on parvenait à voir les rêves d'un chat on découvrirait qu'ils rêvent qui dort c'est c'est et après on pourrait essayer de mettre au point un appareil pour voir les rêves du chat dans les rêves du chat qui rêve qui qui a un chat qui rêve qui je vais m'arrêter là j'ai créé un appareil pour faire revivre des événements à partir de fossiles et ça marche j'adore ce type ils sont tous en mode ça progresse pas ça marche pas bien ce type ça marche c'est trop bien bon sur quoi est-ce que je viens pas travailler maintenant c'est combien nous permet de travailler sur ce que l'on souhaite un genre ne faudrait pas arriver d'un environnement ouais c'est ça n'existe pas en fait surtout s'ils demandent pas d'obligation de résultats donc bien sûr nous avons le poké de nav avec n'est pas un navet ça c'est dans un autre jeu et nous n'avons que deux trucs la carte de owen qui je pense s'explique par elle même donc nous bien entendu nous devons aller à myokara qui est juste là et poivre sel qui est là en fait c'est juste un laisse de bourre en vol c'est cool et on a condition alors effectivement y'a un truc sur mais j'ai jamais utilisé ça pour être tout à fait honnête à condition nous permet de voir les statistiques de nos pokémon concours donc par exemple la petite étoile qui apparaît tout en haut je crois que c'est pour représenter avec le son potentiel et quand ça fait un cercle complet autour de lui ça signifie qu'il atteint son potentiel maximum le potentiel est ce qui arrive lorsque vous essayez d'augmenter leurs statistiques de de concours sang froid beauté grâce intelligence robustesse idéalement vous voulez vous baser sur les attaques que vous voulez leur donner et leur filer la blinde de points dans l'une ou l'autre des caractéristiques pour que quand vous l'envoyez dans un concours par exemple de robustesse les gens sont en mode ah il est trop robuste et qui vous mettent des points pour ça je vais très peu de concours donc si je raconte n'importe quoi hésitez pas à me hurler dessus et voilà recherche alors rechercher pokémon à sang froid donc des lézards principalement rechercher beau pokémon où est grottane morve je veux dire c'est vraiment le truc qui doit être très très bon à faire dans les concours si vous êtes vraiment motivé et que ça vous amuse c'est vous vous prenez des bouquets qui sont complètement voilà vous prenez un bouquet par exemple qui est considéré comme super lâche un truc qui est laid comme c'est pas permis un truc sans grasse nouveau grottane morve marche très très bien flagados serait parfait pour lui et niveau robustesse je pense que à bras est parfait bref j'en sais intelligence pour pourquoi j'ai ah oui non c'est ce nom et c'est cela est en gros oui et c'est pour classer j'imagine vos potiers par différentes conditions ce qui est bof c'est fantastique bonjour c'est toujours avec un grand plaisir que nous accueillons ici cool les extensions de pierre de métaux sont placés dans une vitrine quelque chose d'écrit de vod est à l'origine une compagnie d'exploitation minière et en produit de l'acier en exploitant la lima et se trouvant sur un sable suis développé dans un début une variante variété de produits c'est beaucoup de choses décrites sur un simple panneau la vache bon je voudrais bienvenue à la devon salle nous produisons avec fierté des objets et médicaments qui simplifient la vie ils ont l'air d'avoir retrouvé le pack de vod qui avait été volé oui j'ai développé et ajouté une fonction au pokénav mais je ne pouvais pas le dire pendant qu'on était dans le bâtiment ça aurait été trop pratique et ça marche du tonnerre bris est ce que je peux voir le pokénav que le présent a donné et voilà bris j'ai ajouté la fonction match phone à ton pokénav en tenu dans cette fonction tu peux chatter chatter parler plutôt avec les personnes qui sont enregistrés dans ton pokénav c'est un peu l'évolution logique de la fonction du téléphone qui a existé dans hors argent cristal sauf qu'il n'y a pas de limite de gens que vous pouvez enregistrer et c'est un peu particulier sur comment ça fonctionne notre présent doit être enregistré et c'est pour voir appel notre président donc là c'est un pur tutoriel si vous faites pas exactement ce qu'il vous demande il va vous hurler dessus oh bris je suis content de voir que le pokénav fonctionne d'autres personnes sont enregistrées alors tu auras plein de gens à appeler ça fait à la terre de se faire plaisir non comment je sais ça mais je dois voir de la fenêtre de mon bureau au pardi c'est pas un truc de trois étages ah 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 à bientôt c'est pas mon signe toutes ces histoires ok je ferais bien de me remettre à travailler bonne continuation Brice bye bye alors je suis curieux d'un léger truc normalement on peut enregistrer les différents champions d'arène dans notre pokénave pour nous permettre d'avoir une revanche beaucoup beaucoup plus tard cependant je crois que pour Roxane c'est automatique à un moment après avoir vaincu la deuxième arène et vous ne pourrez les réaffronter que en post-game après avoir vaincu la ligue c'est très stupide pour commencer et l'autre élément est qu'ils possèdent tous genre 5 combats que vous pouvez faire contre eux chacun augmentant progressivement le niveau il me semble un petit peu mais surtout leur nombre et la qualité de leur pokémon genre par exemple lors du deuxième combat elle aura des gravalanches au lieu d'un dora caillou et une équipe plus diversifiée et un petit peu moins balle graine au revoir bonne journée et au bout du troisième ou quatrième match elle aura gros lème au lieu de gravalanche et à la fin elle aura une équipe vraiment costaud j'aimerais pouvoir dire que je compte les faire mais la réponse est probablement pas le premier problème c'est que provoquer ces rematches est un peu aléatoire parce qu'apparemment il faut marcher dans la zone où ils sont entrer, sortir, ça peut être long je testerai pour voir parce que si c'est faisable rapidement j'essaierai mais je fais aucune promesse parce que ça a l'air d'être vachement lourdingue et le problème c'est que c'est 5 combats par champion d'arène je crois que c'est 5 je vais vérifier j'ai les infos j'ai tout noté j'ai tout préparé parce que je suis un peu stupide dans mon genre oui c'est... non c'est 4 pardon c'est 4 il y a 4 combats pas 5 ça reste beaucoup et ça reste lourd et ça reste tout au moins les mêmes équipes en très légèrement plus forte à chaque fois donc bon blam néanmoins je pense que c'est déjà pas si mal on n'a pas progressé à ce point par rapport à la dernière fois mais on a fini les Pokémon de la route 116 je crois j'ai tout d'un coup un doute on a sauvé Pico et le pack de Vaughan on a rencontré le directeur et on s'est retrouvé avec la blinde de corvée pour des récompenses relativement médiocres je veux dire le Pokénav est probablement rachetable pour 50 Pokédoards dans le supermarché le plus proche et on et c'est déjà pas mal je trouve mais la prochaine fois elle nous compagne oh bon sang j'espère que ça se passera bien elle peut marracher la tête je pense potentiellement non mais elle a les capacités pour marracher royalement la tête et ça me fait vraiment peur mais on en discutera la prochaine fois donc d'ici là ciao ciao C'est parti !